Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics et reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui mette le professionnalisme à votre service. Bonjour certains spectateurs de Salam Vision, bienvenue sur votre émission L'Afrique en marche, qui zette son regard sur l'insécurité grandissante qui simplifie dans les pays du Sohël, notamment au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Tchad et en Mauritanie. Qui sont véritablement ces djihadistes et ces terroristes qui tuent des populations innocentes, car trop c'est trop ? Sivons l'animateur de cette émission, c'est Houssahou, qui nous rade la situation épineuse et grandiose sur ce terrain. Bonjour M. Sahou. Bonjour Zéna. Bon, vu la situation épineuse, plus de 1200 écoles sont fermées au Burkina. C'est le même son de cloche au Mali. Plus de 200 établissements ont été également fermés à cause de la violence et des terroristes. Qu'en pensez-vous ? Une très bonne question. Sous les îles de la communauté internationale, la situation devient de plus en plus inquiétante et drastique, vous l'avez dit, dans les pays du Sohël. Ce que nous constatons de Vujy, il est temps de trouver des solutions durables et positives pour combattre ces djihadistes. D'où viennent ces djihadistes, vous l'avez dit ? C'est les djihadistes qui se trouvent plus précisément au nord du Burkina Faso, au Mali, au Niger, jusqu'au lac Kale. Vous l'avez dit, des écoles qui sont fermées, des enseignants tués, des enseignants torturés. La question que les gens doivent se poser, où se trouve le gouvernement Burkina Faso et tous ces gouvernants qui nous dirigent ? Ces djihadistes qui sèment la zizanie et le banditisme sous le regard de la communauté internationale. Moi, je pense que les puissances étrangères doivent prendre leurs responsabilités. Allez-y, aujourd'hui au Mali, il y a des milliers de soldats épargnés un peu partout. À quoi sert cette présence des soldats ? Or que la situation se dégâte toujours. Au Burkina Faso, chaque jour, on kidnappe des enseignants. Une population scandalisée, une population agacée par ces terroristes. Je pense qu'il est temps de s'asseoir autour d'une table. Il est temps également que l'IA, la CDAO et les organismes internationaux puissent s'impliquer davantage pour lutter et combattre ces terroristes et ces djihadistes qui continuent de bouleverser l'opinion internationale. C'est tellement impressionnant leur apparition. D'où viennent-ils ces djihadistes ? Qui sont derrière eux ? Car évidemment, nous savons tous que les États-Unis et la France ont déployé des forces sur le terrain pour combattre ces terroristes qui continuent d'accaparer certains villages du pays du Sahel. Quelle est votre analyse sur cette question ? Une très bonne question que vous avez posée. Les Américains ont déployé des centaines de millions. Même la France a appuyé financièrement les pays membres du Sahel. Ils se sont réunis plusieurs fois au Niger, au Burkina Faso. Même le président Macron avait convié les cinq pays membres du Sahel pour tenter de diagnostiquer et délucider devant l'opinion internationale ces formes de djihadisme. Des centaines de millions éparpés un peu partout. Écoutez, c'est le moment de nous dire concrètement d'où viennent ces djihadistes. Ces djihadistes qui utilisent des innocents. Des personnes qui n'ont rien à voir avec la situation qui prévaut sur le terrain. Le président américain a donné des instructions aux forces américaines et pourtant avait entraîné ses soldats sur le terrain. Chaque jour, on a reçu des morts au Niger, au Tchad et jusqu'à un peu partout sur son compte africain. Les pays membres du G5 en ont ras-le-bol. Ils ont plusieurs fois, comme je le disais, des conférences et des réunions de réflexion pour tenter, nous disons, de décortiquer cette situation. Aujourd'hui, l'Union africaine, la CDAO, c'est à ces organismes africains de nous dire réellement qu'est-ce qui ne va pas sur le terrain et de prendre en main, nous disons, cette situation catastrophique qui ne cesse de se dégrader sur le continent africain. Aujourd'hui, sachant qu'au Mali, il y a la force Balkane. Ils sont 5000 hommes. Il y a les forces onizouennes et l'armée malienne. Occupe et encercle tous ces zones contrôlées par les islamistes armés. Comment analysez-vous cette recrue d'essence des violences qui persistent au Mali ? Tout à fait. Tout récemment, vous l'avez bien vécu, l'ancien président Ibeka avait été déçu de sa fonction. Aujourd'hui, il est remplacé par un gouvernement de transition. Imaginez-vous, depuis 2012, après l'épargne d'ATT à Maroutou Manitouré, le Mali est confronté à une rébellion islamiste, tant au nord et au sud du pays. 5000 forces françaises dénommées Balkane sont ceux qui vivent en train de succuser le Mali. Et la question qu'on se pose, et ces forces sont en train de faire véritablement le travail. C'est la question que tout le monde se pose devant l'opinion internationale. Il y a les forces oniziennes. Il y a d'autres forces qui sont déployées sur le terrain pour tenter d'aider ces pauvres maliens qui sont complètes à des problèmes de rébellion et de terrorisme. Nous espérons qu'avec ce nouveau gouvernement, divisé par cette transition, que le Mali va tenter de trouver des solutions idoines et conquérir ces situations. Ils ont lancé un appel à toute la communauté internationale, l'IA, les bailleurs de fonds, pour tenter de dishader ces jihadistes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et d'autres pays, la France, sont de la mobilisation pour aider le Mali à sortir de l'ornière et du gouffre. Car ce pays traverse des moments crucials et difficiles en ce moment. On aperçut M. Sajo avant de nous quitter. Nous évoquions ce mardi l'élection présidentielle aux Etats-Unis qui se profile à l'origine entre Joe Biden et Donald Trump. Oui, là aussi, comment dirais-je, Salam Vision, c'est une nouvelle chaîne de télévision qui est là pour servir les Sénégalais, le continent africain et partout dans le monde où nous sommes suivis. Ne vous en faites pas, cette émission, l'Afrique en marche, demain, sera au cœur des événements. On parle bien de la présidentielle aux Etats-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Si Donald Trump sera réélu, c'est la question que tout le monde se pose. Nous avons également évoqué la situation des Afro-Américains, les Africains qui vivent aux Etats-Unis. Et pourtant, aujourd'hui, traversent des moments pénibles et difficiles. Quand on dit les Afro-Américains, c'est les Africains comme nous qui viennent du continent depuis le temps de l'esclavage. Aujourd'hui, ils sont dans une situation très délicate. Car des policiers blancs tuent des Noirs s'ils ont vu dans ce pays. Le président sortant, Donald Trump, a-t-il réussi ou a-t-il échoué ? Demain, dans cette émission, l'Afrique en marche, nous évoquerions ensemble, Zeynab, toute la problématique que les Africains vivent aujourd'hui aux Etats-Unis. Et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Sarko. C'est le téléspectateur. Je vous retrouve demain à la mémoire. Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics et reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui met le professionnalisme à votre service.